allez bonjour à tous bienvenue sur la chaîne passion maquette donc on va faire cette petite vidéo aujourd'hui on va commencer la pose des rails malgré que j'ai commencé en fait déjà donc on va continuer la pose des rails donc voilà ce que j'ai fait un petit peu alors juste pour vous dire moi je suis novice j'essaye de faire dans mon mieux j'ai regardé un peu les tutos comment ils faisaient comment ils faisaient les collègues j'essaie de reproduire la même chose mais je sais pas si vraiment je suis comment dire super à l'aise sur sur ça donc j'essaie de me débrouiller de faire le mieux que je peux et donc c'est juste pour vous faire profiter un petit peu vous faire partager un petit peu de de cette aventure du nouveau réseau ceci dit ici donc j'ai au niveau de mes aiguillages je sais pas si on va voir j'ai fait mes trous dessous voilà donc pareil ici hop hop par contre il manque vachement de lumière ici va falloir que je mette de la lumière ensuite alors au niveau des distances entre les deux rails donc j'ai vu qu'il y avait deux écoles donc c'était soit 6 cm d'axe à axe donc j'y suis pas soit mettre un rail au milieu et qui devrait passer et qui devrait passer bah j'y suis pas non plus et on m'a dit aussi que je pouvais en fait juste mettre deux aiguillages comme ça donc un deux aiguillages et le et l'épaisseur de ça faisait l'écartement en fait des drogues des deux rails écouté juste pour la ligne droite je pense que ça va le faire parce que ça passe vachement à l'aise avec les avec un wagon une petite locaux ça passe large c'est juste au niveau des des courbes par contre j'ai agrandi le truc donc au niveau des des courbes on est beaucoup plus large ici parce qu'avec la force centrifuge moi après je pense pas que ça est vraiment super vite il peut avoir des accidents donc voilà donc là on va continuer un petit peu alors ici ici j'ai un petit problème qui s'avère arriver enfin un petit problème je vais vous expliquer donc ici je pense faire commencer à monter à partir d'ici sur ce ram donc sur ce te voilà sur ce te voici donc là je pense que je vais commencer à monter ici donc ici aussi et à partir de là certainement je vais commencer à faire un pont donc va falloir après faut je sais plus combien que c'est l'échelle par rapport à enfin le m au niveau du degré pourcentage de qu'il faut remettre par rapport à la hauteur du du pont et 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 celle là aussi va falloir que je la donc ici elle va monter un petit peu mais là il n'y aura pas grand en fait il y aura deux ponts ici enfin 222 mais compris un deux cascades on va dire un à côté plus bas que l'autre et donc là ça va monter après alors là j'avais prévu de faire un tracé vous avez vu comme ça je pense peut-être que je vais faire directement comme ça mais allez tout droit et je passe au dessus de ça alors le pont je sais pas encore ce que je vais faire soit je vais le faire en bois même je pense que je vais le faire en bois même et avec un peu de un peu de sirop dur en fait du la mousse expansive et puis et puis voilà donc là pour le coup j'en étais ici donc je vais poser la caméra là je sais pas si vous allez voir le truc oui regardez c'est magnifique et donc là on va faire ce que voici tac alors moi j'ai mis des petites des petites punaises comme ça elles sont juste assez longues pour pouvoir donc j'avais fait un tracé juste pour que ça tienne quoi en fait tout simplement on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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